Des rideaux baissés, des panneaux à vendre, le centre-ville d'Agde est en perte de vitesse. Pourtant, depuis 10 ans, des enseignes jaunes fleurissent dans le cœur historique. 30 ateliers d'art haut de gamme se sont implantés. C'est le cas de cet artisan joyé, Géraldine, qui a quitté Nantes pour Agde il y a un an et demi. Géraldine crée et vend dans cet atelier ouvert au public. Une condition imposée par la communauté d'agglomérations héros méditerranée, qui, en échange, lui a offert des avantages non négligeables. Elle ne paie que 15 euros de loyer chaque mois. Quand vous avez un loyer très élevé à payer, vous rentrez dans une espèce de cercle, une espèce de condition de travail qui fait qu'il faut absolument que vous remplissiez ce poste-là, le poste du loyer. Ça vous fait un frein, alors que quand vous avez un loyer symbolique comme celui qu'on a, c'est la possibilité de travailler sereinement. Des loyers symboliques, des locaux rénovés, la communauté d'agglomération a mis les moyens pour redynamiser son cœur de ville, car c'est elle le propriétaire. Elle rachète les boutiques vacantes pour les mettre à disposition des artistes. Agnès, peintre sculpteur, travaille dans cet ancien restaurant depuis 4 ans et se souvient de son premier jour. En fin de matinée, il y a des gens qui sont rentrés, un couple, et qui nous ont acheté une pièce, une petite pièce, et on s'est dit, ah, c'est peut-être la pièce de l'année. Mais heureusement, ça a continué, je ne vous dis pas que c'est tous les jours comme ça, non. Mais il y a quand même un potentiel, mais qu'il faudrait développer davantage. Car l'objectif est à terme d'attirer aussi des commerces traditionnels. Mais pour l'instant, les signes de renouveau sont encore timides. Pourtant, l'agglomération, la région et le département dépensent chaque année 500 000 euros dans cette politique métier d'art. Agde veut prendre exemple sur la réussite de Pézenas. Créer sur, on va dire, un segment à 20 km de distance, deux pôles qui viennent se compléter, mais nous pensons que ça nous permettra aussi d'attirer un tourisme culturel qui, on le sait, vient aussi meubler les ailes de saison, qui n'est pas qu'un tourisme qui se passe en juillet et en août. Combien de temps ces financements seront-ils encore disponibles et pour quelle efficacité ? Jusque-là, seuls deux commerces traditionnels se sont installés. C'est peu, trop peu, mais c'est un pari sur l'avenir.